www.lasaigne.info Est-ce que vous pouvez nous parler des personnages saignois qui ont marqué votre enfance ? Des gens qu'on croisait sur le marché, qui étaient vraiment les figures qui ont marqué la scène dans les années 50, 60, 70. Oui, bien sûr, il y en a eu beaucoup. Je pense à Mme Roy. Il fabriquait la CAD. C'était extraordinaire, parce que c'était une amie de mon père. Et cette femme, chaque fois qu'on allait le soir acheter la CAD chez elle, elle me mettait dans la bouche un morceau de CAD, parce que j'étais gamin, en criant « Je m'appelle Mme Roy, j'écris « Vive la République ». Ah, c'était un personnage. C'était génial. Et je me rappelle aussi d'un truc extraordinaire, c'était parce que quand on avait besoin d'une photo d'identité pour faire une carte d'identité, par exemple, où est-ce qu'on allait ? Il n'y avait pas grand endroit à la scène où on pouvait faire une photo. Et alors, sur la place de la Lune, c'est assez extraordinaire, il y avait un photographe qu'on appelait Pedro. Pedro, oui, d'origine italienne. Et on allait chez lui et il nous faisait... Alors, attends, il avait ce qu'on voit dans les films, c'est-à-dire l'appareil photo sur trépied. La grosse boîte noire. Il mettait sa tête sous le noir. Et il mettait sa tête sur le noir. Alors, rigole, rigole. Et ça a été ma première photo d'identité sur ma première carte d'identité. Voilà. Donc, j'ai de nombreux souvenirs à la scène, mais bon, ça va pas. Ensuite, est-ce que vous avez connu, je suppose que vous avez connu Charlie ? Alors, je l'ai très bien connu, Charlie, en plus, parce que c'était un ami de mon père. Voilà. Caricaturiste. Oui, Charlie Arnault. Imagier. Son nom, c'était Arnault, oui. Dont André possède le portrait. Exact. Et connu, même, hors la scène. Et Ninon, vous l'avez connu ? J'ai bien connu Ninon. Et je vais raconter quelque chose, parce que je peux le dire. Parce que Ninon, elle n'a pas de descendant. Et puis, elle est décédée il y a très longtemps. Parce que j'ai écrit une chanson sur la scène qui s'appelle Les Toupines. Et je raconte l'histoire des Toupines. Ça, c'est vraiment de Saint-Ouen. Et je dis, dans Les Toupines, en parlant de Ninon, elle sortait sa Toupine tous les matins avec sa zibeline et ses chatons. Bon. Et Ninon, elle vendait des salades sur le marché de la Seine. En face de Gorille qui vendait des lampadaires. Ninon, elle vendait des salades. Mais elle vendait des salades avec un manteau de fourrure. Un vison. Un vrai vison. Des talons hauts. Et... Alors oui. Apparemment, c'était une ancienne femme un peu... Mais c'est ça que je veux dire. Parce que mon père l'a très bien connu. Parce que figurez-vous... Alors là, je vais dire quelque chose que personne ne nous dit. À la Seine-sur-Mer, à la place du prompt point du 8 mai, où il y a actuellement des postes à essence, il y avait trois bordels. Exact. Il y avait trois bordels. Et mon père allait au bordel à notre marié. N'est-ce pas ? Il a connu Ninon, employé du bordel. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire dire, finalement. Ficelle. 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 Un très grand qui avait deux mètres. Deux mètres dix, peut-être. Il vendait... Comment on appelle ça ? Du bois gras. Il vendait du bois gras. Le bois gras, c'est du bois plein de résine. Vous savez, c'est du bois... Pour l'image. Pour l'image. Il vendait ça sur le marché. Ficelle. Il nous courait après parce qu'on l'appelait... Voilà. On l'embêtait tout le temps. Ficelle, Ficelle. Donne-nous quelque chose. Mais il ne pouvait rien nous donner. C'était un pauvre. Il y avait des gens extraordinaires. Comme de partout, d'ailleurs, je veux dire. Mais moi, c'est ça qui m'avait marqué à la scène. Qui était Sénégal. Ah, ça, c'est extraordinaire. Je vais voir une petite histoire de Sénégal. Mais d'ailleurs, des gens de mon âge doivent se rappeler de Sénégal. Sénégal, c'était un homme habillé tout en cuisinier. En blanc, donc. Avec le chapeau cuisinier sur la tête. Et il passait tous les matins sur le marché avec une espèce de chariot avec des roues. Et ce chariot, il était en forme de bateau. Et ce bateau, il avait marqué Sénégal. Et qu'est-ce qu'il vendait, M. Sénégal ? Ah ben, je vous donne un mille. Il vendait des frites. Ah bon ? Alors, tout le monde sortait, allait autour du bateau parce qu'en plus, ça fumait. Et on achetait des frites. Voilà. Bon, c'est extraordinaire. Et pourquoi Sénégal aussi ? Mais ça, je l'ai su par mon père. Parce qu'il avait acheté une montre chez mon père. Et il lui a dit, pourquoi tu t'appelles Sénégal ? Parce que j'ai vécu au Sénégal. Ah, c'était une explication bien plausible. Bien plausible et absolument vraie. Sénégal. 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 Sénégal.